La préservation de la santé du travailleur et la continuité des activités de l'entreprise pour assurer la fourniture correcte de l'énergie électrique. A cet effet, des batteries de mesures administratives et sanitaires ont été prises, toutes arrumées sur celles prises par les autorités étatiques. C'est ainsi que la direction générale, face à l'augmentation des cas positifs dans le périmètre et également au niveau national, est toujours dans sa dynamique de lutte contre la propagation de la COVID-19 à initier l'opération. Nous devons tous nous projeter dans cet idéal collectif de prévention pour la continuité des services. Nous apprécions nos remerciements à la direction générale et profitons de l'occasion pour encourager et féliciter le comité de puissance et de surveillance, le personnel médical de Sénéven et du pays, sans oublier la presse. Mesdames, Messieurs, chers invités, en ces temps de menace tenance et déstabilisatrice, amenée par cette terrible pandémie qui sévit dans le monde et assiège notre nation entière, Sénélec se doit de mobiliser toutes les ressources nécessaires, toutes les énergies nécessaires et toute la volonté nécessaire pour rassurer son personnel et les familles qui organisent son existence. Le rassurer quant à sa disponibilité à tout faire dans le sens de la prise en charge de sa protection conformément aux indications et instructions des autorités sanitaires et médicales de notre chère nation, le Sénégal. En s'engageant dans la protection de ces agents, Sénélec ne peut qu'inclure leurs chères familles qui les accompagnent et les soutiennent dans leur engagement valoureux pour le service public qui doit garantir le confort et le reconfort de chaque Sénégalais, tout en assurant leurs arrières et en leur apportant le soutien moral et l'affection indispensable pour tenir face aux multiples demandes liées à notre travail si prenant. Je ne le soulignerai jamais assez, avec le même engagement, la même vigueur et surtout la même conviction. Sénélec est une famille, oui, Sénélec est une famille. Sénélec est une entité sociale et une entreprise citoyenne. Dès lors, il semble impératif de toujours mesurer notre présence lorsque le personnel doit être protégé, lorsqu'il doit être accompagné. Et on ne protégera bien et sûrement notre personnel que lorsque notre environnement familial est sanctuarisé. C'est pourquoi je suis particulièrement heureux de procéder à cette cérémonie de remise de masques aux familles de nos agents et de nos chers retraités. Aujourd'hui, chaque membre de notre famille dispose de trois masques. Pour le personnel, les membres de la famille, mais aussi nos chers retraités. Oui, chers retraités, nous ne saurons vous oublier parce que vous êtes toujours à nos côtés. Même si vous n'êtes pas, chaque matin, dans les sites de Sénélec, mon téléphone ne cesse de sonner. Monsieur le Directeur Général, nous prions pour vous. Monsieur le Directeur Général, nous vous encourageons. Évidemment, toute action sociale, mais surtout citoyenne, que l'entreprise va mener et menera, ne peut vous laisser à côté. C'est pourquoi j'en profite pour exprimer mes remerciements chaleureux à nos partenaires sociaux qui nous accompagnent. Oui, monsieur, j'apprécie à sa juste valeur votre compagnonnage, sans complaisance, mais avec complicité, pour faire avancer ce lègle que les retraités ont laissé entre nos mains. Sous-titrage Société Radio-Canada